Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui la relation entre les dents et les sinus. Et on va classer les sinusites, leurs manifestations, leurs diagnostics et leurs traitements. Et comment une dent peut provoquer une sinusite. Le sinus maxillaire est une cavité remplie d'air creusé sur l'épaisseur de l'os maxillaire. Vu son anatomie, le sinus maxillaire est en contact avec les dents entrales. Entral signifie les dents en rapport avec la paroi inférieure du sinus. Ce sont les deuxièmes prémolaires, la première et la deuxième molaire, et parfois même la troisième molaire et la première prémolaire. Ces dents sont séparées du plancher de sinus par une mince couche d'os spongieux qui diminue avec l'âge. Ce contact étroit peut provoquer une série de pathologies qui vont affecter ce sinus et même le reste des sinus de la face. C'est quoi alors la sinusite maxillaire d'origine dentaire ? C'est tout simplement une inflammation des sinus maxillaires. Elle peut être aiguë ou chronique. Due à une infection d'origine dentaire, dont le processus inflammatoire ou infectieux d'une dent va se déplacer, va accéder à la muqueuse sinusienne. Une sinusite maxillaire peut toucher les autres sinus de la face, c'est-à-dire les sinus et moïdos et frontaux. On parlera sur la panne sinusite d'origine dentaire. Elle peut être dentaire ou iatrogène. Dentaire comme les infections apicales, une parodontite, ostéite et iatrogène, c'est-à-dire causée lors d'un accident de soin. Par exemple, une ouverture du sinus lors de l'extraction dentaire, une projection du racine ou germe dans le sinus, un déplacement de la patte, d'obturation canalaire ou une perforation du plancher sinusien par des implants dentaires. Passant à les formes cliniques. L'empième du sinus. C'est une forme assez rare, signifie une accumulation de pus ou de collections purulentes d'origine dentaire dans le sinus. Cliniquement, on remarque un mouchage purulent, unilatéral. Le patient décrit des nausées abonds. Une douleur est présente avec une légère fièvre. L'examen radiologique montre la présence d'un niveau liquidien, radio-opaque, dans son tiers inférieur. Une deuxième forme, moins fréquente que la chronique, et rarement, elle a une origine dentaire. Cliniquement, elle présente les mêmes signes de douleur qu'une desmodontite aiguë. On trouve des points douloureux lorsqu'on palpe le trou sous-orbitaire, la fosse canine, la tuberosité maxillaire. On note une cacosmie subjective liée à une rhinorée fétide. On peut noter une évolution qui touche tous les sinus de la face, mais avec des périodes de réchauffement, la sinusite aiguë évolue vers une chronique. Donc, c'est quoi une sinusite, chronique ? D'abord, il faut savoir que c'est la forme la plus fréquente, d'origine dentaire. Une rhinorée unilatérale, purulente, et fétide, qui évolue de manière cyclique, par poussée de réchauffement, sans retour à la normale, de l'aspect scanographique sinusien, entre les poussées. C'est-à-dire, malgré le traitement, l'image radiologique, montre toujours, une image pathologique. On note une douleur, intense, dans la région pré-molo-molaire. Associée à des dents carriées, souvent délabrées, sensibles à la percussion, mobiles à pulpe mortifiée. Avec un mouchage purulent, intermittent, banal, unilatéral. Une cacosmie subjective, d'intensité variable. Ce signe prend valeur, en cas de sinusite bloquée, sans écoulement nasal purulent. Comment on va explorer ? Commençant par, la rhinoscopie. On va voir, s'il y a de pus, dans le méa moyen. Par ponction, on va ramener, le liquide purulent, et par radiographie, on va suivre l'incidence de Blondo, où on va comparer, l'opacité des sinus, à celle des orbites. On va détailler après cette incidence. D'autres formes existent. Telles que les sinusites spécifiques. On distingue l'aspergillose, qui atteint les personnes immunodéprimées, qui présent une patte d'obturation dentaire à l'intérieur du sinus. Et l'actinomycose. Ce syndrome, de sinusite chronique, est accompagné d'une tuméfaction génienne, à caractère infiltrant, progressif, avec fistulisation multiple du sillon gingivo-jugale. L'atteinte initiale peut être un apex dentaire, d'où sort un pugrumeleux, évocateur, s'il contient des grains jaunes. La culture en milieu anaérobie, confirme le diagnostic, qui reste cependant exceptionnel. On arrive au traitement. On a deux traitements à suivre, un traitement éthiologique, qui constitue à élimination, et le traitement de la cause, et un traitement médical. Et parfois un traitement chirurgical. Le traitement éthiologique peut se faire de deux manières, soit par la conservation de la dent causale. Soit par l'extraire, ça ne se fait pas par le choix du dentiste bien sûr, mais par des impératifs, qui nous guident de quels gestes on va suivre. Pour conserver la dent on effectuer une thérapeutique, endodontique, adéquate, qui répond aux critères suivants, herméticité, stabilité dans le temps, biocontabilité. On va conserver la dent, lorsque le patient présente une bonne hygiène buccodentaire, avec un état dentoparodonto favorable, c'est-à-dire la dent, et ses tissus de soutien, ne présentent aucun problème. Absence de lésions suppurées chroniques, et de sinusites mycosiques, et de sinusites maxillaires aigus, récidives. Si on trouve pas tout ça, on doit extraire la dent, surtout si la lésion osseuse, périapicale, est trop étendue, et l'atteinte carieuse est trop importante. Passant à un traitement médical, qui a deux formes différentes, est suivi parfois, par un traitement chirurgical. Le traitement par voie générale, consiste à prescrire des antibiotiques, et des antalgiques. Les antibiotiques sont choisis par l'adaptation à l'antibiogramme des germes isolés, lors d'un prélèvement, au méa moyen, sous guidage endoscopique, généralement on utilise la pénicilline, A, associée à l'acide clavulanique, c'est augmentin, comprimé à 500 mg prescrit à raison de 2 g par jour, en 4 prises. On utilise aussi des certains macrolides, mais les antalgiques sont utilisés pour calmer la douleur, le paracétamol, par algant présente peu de contre-indications et d'effets secondaires. Le traitement par voie locale consiste à l'installation de corticoïdes, et de vasoconstricteurs pour diminuer l'œdème, et limiter les phénomènes sécrétoires et reperméabiliser, la muqueuse ostiale. Le traitement chirurgical se fait, en cas d'échec du traitement médical, et peut se faire selon deux méthodes, soit la microchirurgie, endonasale, par méatotomie, inférieure, ou moyenne. Soit, par endoscopie sinusienne, en remplaçant la technique de Kedwell-Luke, anciennement utilisée. On a vu, les traitements, mais, on n'a pas encore vu, quelles sont leurs indications. Donc, si on a un empième du sinus, ou une sinusite, maxillaire, aiguë, on va d'abord, réaliser un traitement, de la dent causale, suivi d'antibiothérapie, et du lavage, et ponction du sinus. Si on a une sinusite, maxillaire, chronique, on va prescrire, une antibiotérapie, et traiter la dent causale, et laver, et ponctionner le sinus. Et en cas d'échec, on réalise un traitement chirurgical. Maintenant, si une sinusite mycosique, est présente, on va directement, extraire la dent, et réaliser une chirurgie, par endoscopie. Je vais seulement vous expliquer, les différents, clichés, radiologiques à prendre. La technique de Blondo. C'est une radiologie, qui compare, les opacités sinusiennes, avec celles des orbites. Qui présente les mêmes opacités. On peut avoir trois images, soit un niveau liquidien, qui montre un pus dans le sinus, soit une opacité totale, qui montre un sinus plein de pus, soit une opacité en cadre, qui traduit une hypertrophie, de la muqueuse sinusienne. Bien sûr, on doit aussi réaliser, l'incidence de Rhoertz, pour étudier les parois postérieures des sinus, et de cellules ethmoïdales. Réaliser un cliché, rétro-alvéolaire, pour juger les rapports, des dents, et sinus, pour retrouver, une éthiologie, bucodentaire. Une radiovisiographie, permet une lecture directe, et plus précise, que le rétro-alvéolaire, la panoramique dentaire, nous permet de diagnostiquer, l'éthiologie d'une sinusite unilatérale. Le scanner, donne avec précision, l'épaississement de la muqueuse, et les apex dentaires, avec leur rapport sinusien, objectivant, ou non, une liste de la paroi sinusienne. On se retrouve, dans la deuxième partie du cours, pour étudier les pathologies traumatiques, et la communication buccosinusienne. Sous-titrage Société Radio-Canada